Quand je suis rentrée d'Asie, je me suis installée à Saint-Paul parce que Saint-Paul a une histoire, une histoire de l'art grâce à la Fondation Mag et grâce à la Colôme d'Or qui a cueilli tellement d'artistes. On fait l'histoire de l'art du 20e siècle, Picasso, Chagall, Giacometti, Braque, Miro. C'était facile, c'était simple. Dernièrement, on a ouvert une galerie un petit peu à l'extérieur du village qui nous permet de réaliser un concept qui me tenait à cœur depuis longtemps où la galerie d'art va fonctionner avec un café littéraire et avec une librairie à l'intérieur de la galerie. Il y aura également un restaurant à l'étage et en terrasse. On a une très grande terrasse sur laquelle j'ai recréé l'intimité qu'on retrouve aussi à la Colôme d'Or, un lieu comme ça hors du temps, au milieu de la végétation et au milieu des œuvres d'art. Nous, c'est l'art contemporain. La Colôme, c'est l'art moderne. Nous, c'est l'art contemporain. Et voilà, donc tout est en train de se faire. On veut aussi faire intervenir l'art vivant de plus en plus pendant les expositions en même temps que les expositions d'art plastique. On va voir ce que ça va donner puisqu'on vient d'ouvrir ce nouveau lieu depuis le mois de septembre. On a commencé par une exposition de Franta. On aura une exposition de Monique Friedman l'année prochaine. Monique Friedman va exposer aussi au Musée Bonnard, qui est le seul Musée Bonnard au monde en mai. Encore une fois, c'était mon histoire personnelle. On a été expatriés pendant 12 ans à l'étranger, aux États-Unis et en Asie. Donc nous avons vécu à Singapour, nous avons vécu en Thaïlande et beaucoup au Japon, à Tokyo. Et en fait, donc moi, j'ai développé mon activité artistique et mes rencontres avec les artistes se sont faites en Asie aussi. Elles se sont prolongées après et cet échange culturel entre la France et l'Asie était quelque chose de naturel. Et dernièrement, j'ai organisé l'exposition de Monique Friedman à Kanazawa, qui est un des plus beaux musées japonais. Et elle a eu une exposition personnelle qui a duré quatre mois, en 2012. Elle fait trois installations et elle a exposé toute une série de tableaux monumentaux. Enfin voilà, donc moi, j'adore l'Asie et dès que je trouve une opportunité pour y aller, on en profite. Donc dernièrement, on a fait deux fois la foire à Singapour, à Fort-del-Arc, à Art Stage. Et cette année, on a ouvert la galerie à Singapour. On a présenté nos artistes contemporains aussi. Alors ce n'est pas un marché facile du tout pour l'art contemporain occidental, parce qu'il n'est pas forcément compris là-bas. Mais il faut du temps. On a voulu vraiment présenter nos artistes et voir de quelle manière ils pouvaient être compris, les expliquer. Donc c'était très, très intéressant. Mon travail, c'est de la peinture essentiellement. Je travaille beaucoup les gros blocs de pastel et le pigment, mais je suis peintre depuis très longtemps. Ce sont des travails aux pigments naturels. Naturel, ce n'est pas tellement le problème. Au Louvre, il s'agissait donc d'un polyptique en lien avec Polyptique de Sassetta, qui est un peintre siennois du 15e siècle. Et donc, voilà, le propos était de retravailler l'esprit de ce polyptique, en sachant que la culture était donc inspirée de ce peintre. Et je savais que le polyptique allait être donc exposé au salon carré. Et je savais que j'étais entourée des grands maîtres de l'art italien, du quattrocento et du quinzième, c'est-à-dire Tumabue, Giotto, Botticelli. Et c'était un très, très grand moment pour moi, très, très grand moment. La collaboration avec Bojena a commencé au Japon. J'ai eu plusieurs expositions grâce à elle, et notamment au musée de Kanazawa, qui est un très beau musée construit par les architectes qui ont construit le Louvre-Lens. Donc, on a très bien mis en place ces projets, travaillé et relations professionnelles continuent.